Musique Je voudrais lire un texte que j'ai trouvé sur le net, là je mettrai le lien, que j'ai trouvé fameux, concernant la relation qu'il y avait entre René Guénon et le chèque Ahmad Al-Alaoui. Alors, une petite parenthèse personnelle, quand j'étais en Algérie il y a 2-3 ans, parce qu'il habitait là-bas, donc à Mostaganen, j'ai voulu un peu rencontrer ses descendants, son fils qui a repris la tarika. Et en fait, il y a des personnes, j'ai sa femme qui m'a signalé qu'il y a des personnes, etc. Et c'est en France un jour, comme ça, dans une tarika, comme ça, dans laquelle je passais, pour dire bonjour, que je l'ai rencontrée. Voilà, je commence. L'association entre René Guénon et chèque Ahmad Al-Alaoui n'est certainement pas arbitraire, parce que ces deux personnalités furent contemporaines et eurent l'occasion, sinon de se rencontrer personnellement, du moins de correspondre entre Mostaganen et le Caire. Si nous ne savons presque rien du contenu de leur rapport épistolaire, nous connaissons bien la réaction que ces deux hommes exceptionnels provoquèrent, non seulement de la part de leurs compatriotes, mais aussi de ceux qui eurent la chance de les connaître personnellement pendant leur vie. Le chèque Al-Alaoui, saint Algérien mort en 1934, est le fondateur d'une tarika, une confrérie islamique qui porte son nom, la Al-Aouia, qui ne doit pas être confondue avec la secte syrienne des Al-Aouites. Elle est une dérivation de la tarika d'Ar-Kaouia, dont le chèque fut membre, celle-ci étant à son tour une dérivation de la tarika Shadiliya, à laquelle René Guénon fut rattaché après son entrée en islam sous le nom de Abdel Wahib Yahya. René Guénon a dédié l'une de ses œuvres les plus importantes, le symbolisme de la croix, à la mémoire de son maître, le chèque Abdel Rahman Ilyas El-Kabir. Nous révélons que la première idée d'un tel livre lui était due. Nous voudrions citer un passage de l'introduction, qui puisse servir aussi de clarification préliminaire à l'argument que nous voudrions aborder. Je cite, La croix, avons-nous dit, est un symbole qui, sous des formes diverses, se rencontre à peu près partout, et cela dès les époques les plus reculées. Elle est donc fort loin d'appartenir proprement et exclusivement au christianisme, comme certains pourraient être tentés de le croire. Il faut même dire que le christianisme, tout au moins sous son aspect extérieur et généralement connu, semble avoir quelque peu perdu de vue le caractère symbolique de la croix, pour ne plus la regarder que comme le signe d'un fait historique. En réalité, ces deux points de vue ne s'excluent aucunement, et même le second n'est en un certain sens qu'une conséquence du premier. Mais cette façon d'envisager les choses est tellement étrangère à la grande majorité de nos contemporains que nous devons nous y arrêter un instant, pour éviter tout malentendu. En effet, on a trop souvent tendance à penser que l'admission d'un sens symbolique doit entraîner le rejet du sens littéral ou historique. Une telle opinion ne résulte que de l'ignorance de la loi de correspondance, qui est le fondement même de tout symbolisme, et en vertu de laquelle chaque chose, procédant essentiellement d'un principe métaphysique dont elle tient toute sa réalité, traduit ou exprime ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence, de telle sorte que, d'un ordre à l'autre, toute chose s'enchaîne et se corresponde pour concourir à l'harmonie universelle et totale qui est, dans la multiplicité de la manifestation, comme un reflet de l'unicité principielle elle-même. Fin de citation. Dans son style inimitable de serviteur de l'unique, signification de son nom islamique, René Guénon essaye, par l'affirmation de l'unicité divine, de nous ramener à la conception d'un principe dont tout provient et auquel, occidentaux et orientaux des temps modernes, nous devons nous référer dans l'espoir de retrouver en nous-mêmes et de donner aux autres le sens de cette harmonie universelle dont nous semblons nous être éloignés. D'autre part, le sheikh El-Alaoui, qui fut considéré par l'un des disciples de René Guénon comme un saint Issaoui, c'est-à-dire du type de sainteté de Jésus, Alaoui As-Salaam, représente au sein de la dérivation Shadili d'Arkaoui l'expression du mouvement de revivification de l'islam amorcé au XVIIIe et au XIXe siècle, avec les deux autres grands Ahmad d'origine maghrébine, le sheikh Ahmad Tidjani et le sheikh Ahmad Idriss. L'apparence du sheikh El-Alaoui est ainsi décrite par le docteur Marcel Carré qui eut l'occasion de le visiter et de le soigner pendant les dernières années de sa vie. Je cite, « Ce qui ne me frappa tout de suite, ce fut sa ressemblance avec le visage sous lequel on a coutume de représenter le Christ. Ses vêtements, si voisins, sinon identiques, de ce que devait porter Jésus, le voile de très fin tissu blanc qui encadrait ses traits, son attitude enfin, tout contourné pour renforcer encore cette ressemblance. L'idée me vint à l'esprit que tel devait être le Christ recevant ses disciples lorsqu'il habitait chez Marthe et Marie. De tels rapprochements, si nous avons bien compris la citation de René Guénon, ne visent certainement pas à prêcher une fraternité qui voudrait oublier les principes propres à chaque religion, ni encore moins à promouvoir un inutile et dangereux syncrétisme doctrinal. Au contraire, ils invitent à voir l'unité dans la multiplicité et à reconnaître la validité de chaque expression révélée comme un aspect manifesté de cette vérité qui, comme Allah, est une et identique pour nous tous. Ainsi, la prétendue conversion de René Guénon du christianisme à l'islam ne doit-elle pas être interprétée comme un refus de sa religion d'origine, mais plutôt comme une acceptation de l'islam, une adhésion à ce qu'il appelait la tradition primordiale, dans sa dernière expression qui, comme telle, englobe sans opposition toutes les révélations précédentes. Il n'est pas question de rechercher un compromis ou un dénominateur commun entre les différentes positions doctrinales de nos religions. Il s'agit plutôt de reconstruire l'intégrité des croyants, celles qui existaient au moment prophétique, qui sont à l'origine de chacune des révélations et qui a été de plus en plus effacée par le processus de décadence des derniers temps. Aujourd'hui, les différentes aires ethniques qui constituent le support normal de chaque révélation ont développé les aspects les plus négatifs de leur tempérament au détriment de la vie spirituelle. En Occident, l'intellectualité est devenue intellectualisme, la logique rationalisme ou pire encore psychologisme, tandis qu'en Orient, l'intuition dégénère en impulsivité et la remise entre les mains de Dieu en fanatisme. Il faudrait donc favoriser un échange, dont René Guénon est bien l'exemple, et par lequel les croyants d'Orient et d'Occident, face à face, seront créés autour d'une mère commune, mère, M-E-R, le flux et le reflux des vagues bénéfiques de leur qualification complémentaire. De cette façon, l'Occidental redeviendra cet homme intelligent qu'il fut en réussissant à participer de nouveau à ce reflet de l'intellect de Dieu en nous qui nous fait semblable à lui, et l'Oriental retrouvera dans le sens inné de l'immanence divine qui lui est propre le contrôle sur des événements chaotiques ressemblant trop à ce qui est déjà arrivé en Occident. Ainsi, ce même Occident pourra-t-il encore une fois retourner à la lumière de l'Orient. Le chèque Ahmad el-Alaoui répondait à son médecin français qui affirmait que toutes les croyances sont équivalentes, je cite, « Toutes se valent si l'on ne considère que l'apaisement, mais il y a des degrés. Certains s'apaisent avec peu de choses, d'autres sont satisfaits avec la religion, quelques-uns réclament davantage. Il leur faut non seulement l'apaisement, mais la grande paix, celle qui donne la plénitude de l'esprit. Pour cela, les religions ne sont qu'un point de départ. Au-dessus de la religion, il y a la doctrine, les moyens d'arriver jusqu'à Dieu. Mais pourquoi vous les dire, puisque vous n'êtes pas disposés à les suivre ? Si vous veniez à moi comme disciple, je pourrais vous répondre, mais à quoi bon satisfaire une vaine curiosité ? Savez-vous ce qui vous manque ? Il vous manque, pour être des nôtres et percevoir la vérité, le désir d'élever votre esprit au-dessus de vous-même. Et cela est irrémédiable. Ce fut René de Guénon qui tenta de trouver un remède aux défaillances des occidentaux modernes, en leur parlant de la seule façon qu'il pouvait encore comprendre. Il put ainsi réveiller chez quelques-uns d'entre eux la conception de la réalité transcendante, l'intuition de la réalisation spirituelle, l'intuition d'une connaissance possible, d'une gnosis, à travers l'adhésion à une tradition déterminée et la découverte des valeurs spirituelles et des vertus humaines fondamentales. René Guénon décrivit sa fonction dans l'introduction à la crise du monde moderne, je cite, « Tout ce que nous pouvons nous proposer c'est donc de contribuer jusqu'à un certain point et autant que nous le permettrons les moyens dont nous disposons à donner à ceux qui en sont capables la conscience de quelques-uns des résultats qui semblent bien établis dès maintenant et à préparer ainsi, ne fût-ce que d'une manière très partielle et assez indirecte, les éléments qui devront servir par la suite au futur jugement à partir duquel s'ouvrira une nouvelle période de l'histoire de l'humanité terrestre. Fin de citation. Guénon reconnaît dans notre époque les signes de cette fin cyclique préditent par tous les textes sacrés et appellent de ses voeux, pour l'Occident, la formation d'une tariqa comme celle du chèque Ahmad al-Alaoui. Il doit avoir aujourd'hui un caractère autonome, sélectif et secret, le même qui permettait aux organisations initiatiques chrétiennes d'agir au temps de l'Inquisition afin que restent vivantes au moins quelques semences lors de la fin qui ne sera, suivant les paroles du chèque Abdel-Wahid d'Ihya, rien d'autre que la fin du monde. Après avoir balayé le terrain de toutes les mauvaises herbes des occultismes et des spiritualismes endémiques au début du siècle, Guénon essaya de combattre aussi les préjugés et les fausses idoles constituées par les théories modernistes, évolutionnistes et progressistes qui, encore aujourd'hui, empêchent la plupart des hommes de retrouver la foi avec l'acceptation de la réalité spirituelle contenue dans toutes les révélations depuis l'origine de l'homme. Le but de son œuvre fut de faire recouvrer à de nombreux lecteurs le chemin de leur propre tradition d'origine et d'amener certains d'entre eux à l'adhésion à cette dernière tradition d'Islam qui a conclu le cycle des révélations et qui, en ces temps ultimes, pourra encore offrir la possibilité d'un rattachement initiatique. De telles conceptions lui vaudront d'être accusées d'apostasie, de syncrétisme et d'ésotérisme compris de façon occulte et magique jusqu'au moment où, après avoir essayé de le dénigrer et après avoir opté pour une conjuration du silence, ses ennemis, n'ayant pu le vaincre, ont décidé, en une dernière tentative, de l'intégrer dans leur rang. Ces forces que René Guénon ont appelé la contre-tradition sont d'autant plus actives maintenant que presque plus personne ne croit en Dieu et encore moins au diable. Ainsi, ce dernier est libre d'opérer non seulement en dehors des structures des différentes formes religieuses, mais aussi en leur sein, en essayant de fausser la conception de leur équivalence pour bâtir d'aberrants mélanges syncrétistes, non seulement doctrinaux, mais aussi rituels conduits par de faux maîtres. Le chèque Ahmad al-Alaoui lui-même ne fut pas exemple d'attaques et de critiques à cause de son universalisme et de sa capacité à vérifier la sacralité d'autres formes religieuses sans pour autant s'éloigner de l'orthodoxie de la loi islamique, malgré les remarques qui lui furent adressées à cet égard par les habituels docteurs de la loi. Ainsi, quand on lui reprocha un jour que son tasbih, son chapelet, rappelait la forme d'une croix, le chèque se leva en ouvrant les bras à la hauteur des épaules et demanda « Et nous ? À quelle forme ressemblons-nous ? » Sous-titrage Société Radio-Canada